Bonjour à tous, bienvenue, ravi d'être avec vous pour cette première émission qui sera suivie d'une autre émission le 6 décembre prochain. Comment améliorer la communication entre chirurgien dentiste et patient pour aller, tiens par exemple, vers une meilleure hygiène buccodentaire ? C'est un sujet passionnant pour cette émission avec nos deux experts qui vont nous accompagner, docteur Patrick Gignès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de nous accompagner dès ce soir et pour la deuxième émission d'ailleurs aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous regardent ? Patrick Gignès, je suis médecin au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Montpellier, comme l'indique mon accent. Oui, un joli accent du sud, mais en ce moment on a du soleil aussi à Paris, donc on n'est pas jaloux. Et avec nous également ce soir, le docteur Charles Michaud. Merci, on est ravis de vous recevoir. Un plaisir, un honneur. Alors, vous vous présentez également à vos confrères ? Charles Michaud, donc chirurgien dentiste, parodontiste exclusif à Paris avec une activité hospital universitaire en parallèle. Voilà, les présentations sont faites. Alors, pour entrer dans le détail de ces deux émissions, première émission ce soir consacrée donc aux profils de patients qui arrivent dans les cabinets dentaires. Et puis, profils de patients d'un côté, personnalité, des chirurgiens dentistes de l'autre, via les questionnaires, vous le savez, que vous avez remplis et dont nous pourrons dévoiler les résultats. Ce sera un petit peu plus tard. Et puis, la deuxième émission, donc le 6 décembre, sera consacrée à l'application concrète de cette communication entre les deux acteurs qui sont dans les cabinets dentaires et dans le domaine de l'hygiène buccodentaire. Mais on revient donc ce soir au duo dentiste-patient, au mode de communication entre les deux, non-verbal, clairement. Alors, j'ai envie de dire, ça, ça dépasse le cabinet dentaire, puisqu'on dit que généralement, 7% de la communication seulement est verbale. C'est vrai que... Allez, c'est Patrick Géniès qui s'y colle en premier. Il est difficile de comprendre le patient, surtout quand il vient au cabinet avec une angoisse ou des demandes qui ne sont pas bien précises. Donc, je pense que le docteur Michaud peut nous dire, d'ailleurs, ce qu'il vaut mieux faire avant de penser communication. Peut-être qu'il faut un temps d'écoute, d'attente. Alors, c'est clair que je pense que le plus mauvais réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait d'installer tout de suite notre patient sur le fauteuil de soins. Allez, il rentre, on l'attrape et hop, sur le fauteuil, la bouche ouverte. La chose à ne pas faire. Justement, pour entrer en communication avec lui, on va voir un petit peu comment on arrive à profiler nos patients. Je pense que ce temps d'écoute, il est absolument essentiel et que c'est dans cette écoute qu'on va pouvoir adapter notre comportement, justement, dans la perspective d'améliorer notre, on va dire, enseignement à l'hygiène du côte dentaire. C'est-à-dire qu'avant de le mettre sur le fauteuil et de lui ouvrir la bouche, vous prenez le temps de lui dire bonjour et d'avoir une petite entrée en contact avec lui. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'on l'assoie en bureau et on sait vraiment, et ce temps de communication, le face-à-face, il est essentiel. Et justement, outre le côté, on va dire, purement médical où on commence à apprendre, appréhender les antécédents médicaux qui peuvent interférer avec nos soins. Mais d'abord, c'est vraiment ce face-à-face, c'est comment apprendre à connaître notre passion. Vous allez commencer à le cerner déjà. Déjà. 7% de communication verbale, 38% de vocale, 55% de visuelle. C'est vrai qu'on peut standardiser ces canaux de communication avec cette diapo qui montre combien les mots ne sont qu'une petite fenêtre sur l'ensemble de ce qu'il y a derrière un patient qui vient consulter ou qui vient se faire traiter. C'est compliqué. Les mots ne représentent que 7%. Alors, c'est à la fois une barrière et une entrée en matière. Comme a dit le docteur Michaud, je pense qu'on peut s'asseoir, bien sûr, à un bureau face-à-face, mais on peut aussi faire quelques secondes d'attente quand le patient est sur le fauteuil du dentiste. Même ces temps-là, cette cassure du rythme, alors qu'il attend qu'on ouvre la bouche, qu'on le traite, on peut attendre un peu quelques secondes et peut-être écouter ce qu'il dit, mais peut-être aussi observer. C'est une écoute à deux sens. C'est ça qui va être l'intérêt dans la communication et l'apprentissage de ce que le patient, à chaque consultation, va nous apporter. Il ne faut pas que apporter l'acte technique, il faut aussi apporter quelque chose qu'il a envie de dire, mais qui est caché derrière les mots. Mais qu'est-ce que vous observez à ce moment-là ? On apporte la notion de la grammaire, c'est-à-dire l'articulation, son accent, son vocabulaire, sa façon d'exprimer. Derrière, on peut se mettre à l'écoute d'une angoisse sous-jacente ou d'une autre forme de personnalité qui est plus complexe qu'on verra tout à l'heure. Et puis, il y a le non-verbal. On va essayer de le préciser, c'est-à-dire comment il est habillé, qu'est-ce qui se dégage, un détail parfois chez lui qui peut nous amener à poser une question qui ne sera pas typique, qui va peut-être le déstabiliser, mais lui permettre d'ouvrir un canal de communication qu'il n'aurait pas ouvert tant il est bloqué, angoissé, parce qu'il va lui arriver, l'art dentaire. Oui, ce qui ne va pas toujours lui arriver, le meilleur d'ailleurs. Si. Alors, à l'inverse, vous, il y a aussi une attitude et puis aussi des mots qu'il ne faut pas avoir, non, dès le départ ? C'est vrai que je pense, c'est ça, le docteur Michaud est peut-être plus à même de le dire, bien sûr, je vais vous piquer, comme nous, moi, je suis monesthésiste de formation. C'est un peu radical, quand même. C'est un peu compliqué, je ne vais pas vous faire mal. Il est particulier, le patient qui est dans une angoisse n'entend que le négatif des mots. Donc, quand on prononce piqûre ou mal, il entend le côté négatif, affectivement négatif de cette phrase. Il faut donc la changer. Je vais, avec mon produit, permettre que vous n'ayez pas trop de sensations, pas dire de douleurs, par exemple. Donc, c'est une attention qui fait apprentissage au professionnel quand il se met ce petit décalage de quelques secondes avant de répondre par son acte technique qu'il connaît parfaitement. Donc, c'est important. Dans la perspective de l'hygiène orale, je pense qu'il y a des mots qu'il faut clairement bannir, même si le verbal a une petite part, et que vous avez une bouche qui n'est pas propre, vous avez une bouche sale, vous êtes négligé, toutes choses comme ça qu'il faut absolument mettre de côté pour justement oublier, rentrer dans une communication qui soit attentive et empathique. Oui, là, vous mettez tout de suite une barrière. Une barrière, immédiatement, et là qui coupe tout. Et c'est difficile, comme on montre à l'écran, les barrières sont multiples. Entre ce que je pense et ce que je veux dire au patient, ce que je lui dis vraiment et ce que je crois lui dire. Donc, justement, l'hygiène, on est dans un but identique pour le patient. Mais prononcer le mot, brosser les dents ou hygiène, ça peut être très, très mal vécu. Déjà par le patient qui, lui, va comprendre autre chose, entendre autre chose, vouloir comprendre autre chose. Et là, on a listé neuf possibilités de ne pas communiquer. Donc, de ne pas avoir de bonne observance vis-à-vis d'un acte d'hygiène buccodentaire. Oui, puis il peut se sentir pris en défaut de ne pas avoir fait correctement les choses en amont. Par exemple, ce défaut, cette culpabilité va être une émotion qui va casser la communication. Ça va remettre un peu dans la position d'un enfant, en plus, être un peu infantilisé. Régression ou, contraire, agressivité. Quand il prendra ceci, ce terme qui a été bien fait par le chirurgien d'autiste, mais le patient, affectivement, il entend autrement. Donc, cette attention initiale, comme a dit le docteur Michaud, va permettre peut-être de dégonfler un élément d'affectivité qui va bloquer ce qu'on veut faire passer comme message. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut respirer tout en écoutant le patient et avant de dire quelque chose. Parce que, de toute façon, ce qu'on va dire, ce n'est pas simple. Ça sera toujours filtré de façon incompréhensible par le professionnel qui dit ce qu'il a à dire. D'autant, docteur Michaud, qu'il y a une communication qui est un petit peu biaisée dès le départ, dans le sens où on a la sensation qu'il y a la connaissance, le savoir, la technicité d'un côté, d'un seul côté, et l'autre côté qui est subi. Je pense qu'on peut même caricaturer un petit peu. Je pense que nous sommes des hyper-techniciens, parce que notre plateau technique se développe tous les jours avec des contraintes, etc. Et c'est vrai que passer ce temps à essayer justement d'entrer en communication et d'oublier notre hyper-technicité pour retourner à une individualité essentielle pour faire passer un message, je pense que ça, c'est le maître. Alors, cette individualité, elle est nécessaire à enclencher comme harmonie entre lui, le patient, et le professionnel. Parce que quand on est dans un cabinet dentaire, il y avait l'angoisse historique de la douleur. Et il y a l'angoisse historique maintenant qui n'est pas au temps de souffrir, puisque les cabinets sont bien adaptés pour l'analgésie. Mais malgré tout, il reste ce soulassement d'anxiété. Et donc, le patient... Souvent justifié, quand même, encore. Peut-être, en tout cas, amplifié. D'autant plus qu'on a diminué la douleur, qu'on appelle nociceptive, la douleur vraiment de l'acte dentaire, qui est pratiquement annulée. Mais ce n'est pas parce qu'on a annulé une douleur que la souffrance derrière, ou le mythe de la souffrance, n'a pas disparu. Au contraire, il va sortir des éléments de plainte qui ne sont pas faciles à comprendre et à gérer de la part du chirurgien dentiste parce qu'il est content de l'acte qui se fait sans douleur. Donc, il dit, pourquoi le patient ne réagit pas comme je pensais ? Donc, ce qu'on est en train d'évoquer, les profils de personnalités un peu caricaturaux, c'est pour essayer de dépister les moments où le patient va soit être agressif de façon incompréhensible, soit il va être dans une torpeur régressive, soit il va être dans une exubérance qui paraît décalée. Donc, c'est un peu les trois tableaux. C'est caricatural, mais c'est pour essayer de nous informer sur les tableaux dominants de l'expression du patient dans cet état de soumission qu'il est d'avis du chirurgien dentiste. Parce que, de toute façon, vous avez différents types de profils de patients. Donc, vous n'allez pas pouvoir agir et éduquer tous les patients de la même manière. Vous allez devoir tenir compte des différents profils. Et ça suffit, même si on n'a pas de spécialité dans la communication ou si on n'est pas psychiatre. Vous allez devoir en avoir un peu quand même. C'est vrai, mais c'est surtout le chirurgien dentiste qui doit s'enrichir de chaque rencontre avec chaque patient de personnalités différentes. Et c'est facile, c'est possible de les catégoriser ? Alors, c'est un peu caricatural de les catégoriser, mais c'est une première approche qui permettra de, finalement, de s'enrichir après chaque rencontre. Et finalement, d'ouvrir le panel de ce qu'on peut comprendre de l'autre. Et là, on a, par exemple, trois tableaux dominants. Le patient qui n'est pas dépressif, mais anxieux, dépressiant, qui va toujours risquer de ne pas suivre les conseils parce qu'il est anxieux sur un médicament, sur un protocole. Donc celui-là, le rassurer, ça sera peut-être lui mettre la main sur l'épaule et serrer. Ce n'est pas d'expliquer tout l'acte technique, c'est de le rassurer par un acte presque non-verbal. Le mot ne sert à rien, mais l'attention compassionnelle par un geste est suffisante. Donc c'est ces patients anxieux et presque dépressifs. Le deuxième, c'est le patient qui, au contraire, est exubérant, déborde d'émotions, apparent, soi-disant, il est facile à soigner, mais lui, peut-être, il sera anxieux par le côté de l'esthétique. Facile à soigner, vous en avez, vous, des faciles à soigner ? Jamais. Allez, continuez. C'est sûr, parce que... Ça, c'est sur le papier, alors. Lui, il va peut-être être anxieux, non pas par la douleur, mais par « est-ce que j'aurai un sourire dont les dents seront parfaitement alignées ? » Donc cette angoisse qui peut paraître superfétatoire, pour certains, elle est la première, et pas du tout l'angoisse de souffrir. Donc il faut aussi, dans un premier temps, accrocher par « mais vous aurez une belle intuition ». Et le troisième, celui qui, depuis l'enfance, s'est battu. Il a souvent une attitude stressée, et il va masquer, masquer cette attitude de stress intense de son noyau de personnalité par des conseils et des explications qu'il veut parfaites de la part du chirurgien. Et c'est très compliqué, parce que ceux-là veulent toujours expliquer. Parfois, on dit que les enseignants sont dans ce modèle-là, où ils veulent savoir tout de l'art dentaire, plus que, et jamais, avec suffisamment d'explications. C'est très compliqué, ça. Donc il faut peut-être se mettre à l'épreuve comme celui qui parle à ses élèves. C'est-à-dire, oui, vous aurez une douleur maîtrisée, où je vais vous faire quelques millimètres de rabotage des dents. Je ne sais pas, je ne suis pas dentiste. Je sais, il y a en même temps de réfléchir où je peux être en tant que patiente. Alors je ne suis pas enseignante, donc bon, voilà. Déjà, je peux éliminer la dernière catégorie. Tous les chirurgiens et dentistes qui nous écoutent comprennent la difficulté pour certains patients, obsessionnels, on va dire. Et cela, bon, il n'est pas facile, cela, de l'épreuve, parce qu'ils cachent derrière cette volonté de tout comprendre, en fait, une angoisse plus profonde, mais masquée. Il faut la dépister en écoutant, bien sûr, à l'accrocher, accrocher sur l'explication qu'ils demandent, mais ce n'est jamais suffisant. Compliqués, ces patients-là, compliqués. En fait, voilà. Alors, pour illustrer de façon caricaturale, nous, au Centre Antidouleur, à Montpellier, on fait que les patients doivent comprendre ce qu'ils sont. Chez le dentiste, l'attitude du chirurgien dentiste pourra permettre de révéler ces différents types de personnalités. Regardez là, ces dessins, pour illustrer ce que je dis. Un patient battant, un peu obsessionnel, au début, il veut justement tout mesurer, expliquer sa douleur de façon très précise, avec des objectifs, objectifs, et il répète pour que le chirurgien comprenne bien sa douleur ou son mal. Quand vous avez pris un élément de confiance, vous voyez comment il peut s'apaiser dans cette recherche obsessionnelle d'explication. On ne peut pas tout expliquer quand on est chirurgien dentiste, de l'acte qu'on va faire aux malades, on ne peut pas. Donc là, lui, après un certain type de communication, il accepte de comprendre de façon plus affectivement positive le geste qu'on lui fait. Regardez aussi les tiffieurs des patients. Finalement, c'est assez simple. Ils portent sur eux des habits qu'ils ont choisis. Et là, vous voyez, est-ce que c'est bien ça, un patient battant ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a une émotion qu'il a carapaçonnée par une grille comme une prison, presque. Donc, vous voyez, il cache peut-être une faiblesse émotive sur une rigidité extérieure. Donc, il faut savoir dépister, entrer en communication. Ce n'est pas de comprendre tout, mais sentir que c'est plus complexe que ce qu'il veut savoir comme explication. Ceci peut raccourcir, d'ailleurs, le temps d'une explication de l'art dentaire. Là, vous avez des patients plus simples, ceux qui arrivent déprimés. Si vous savez les rassurer... C'est simple, avez-vous dit ? Je pense, parce que ceux-là, vous leur donnez de l'attention, ils répondent positivement à l'attention que vous leur donnez. Donc, ils sont très logiques. Une compassion, une explication douce, un terme pas trop technique, et ils vont se rassurer. Ils vont être plus heureux. Et finalement, ils portent en eux, sur eux, les éléments de ce qu'ils recherchent. Un peu d'amour, c'est tout. Pas d'explication, pas de terme flamboyant, mais un peu d'amour. On a des antennes de photos de t-shirts, c'est très amusant pour former les étudiants. Je l'ai pris. Dernière personnalité, l'extraverti. Celui qu'il faut borner, limiter. Au début, il ne parle que de son symptôme. Avec exubérance, lui aussi. Et il oublie son corps. Il oublie même sa façon d'être. Parce qu'il croit que finalement, son noyau de personnalité est un peu vide. Donc, il ne veut pas l'exprimer. Il ne fait que l'apparence. Il va dire, moi, ce qui m'importe, c'est que mes dents soient parfaites, blanches et bien alignées. C'est un peu une exigence normale, mais il est excessive dans l'apparence. Donc, ces patients-là sont parfois dangereux. Si vous ratez cette esthétique, ils vont dans la salle d'attente faire du mal à votre cabinet. Ah oui. Et les réputations se défont plus vite qu'elles se font en général. Exactement. Surtout maintenant avec Internet. Alors, de façon très amusante, ces patients-là portent sur eux, parfois, cette exubérance vestimentaire. Là, j'ai pris la photo de quelqu'un qui voulait exprimer toutes ces douleurs. Et regardez ce qu'il avait trouvé comme t-shirt. Et si vous n'êtes pas encore persuadé... Je ne sais pas où ils se fournissent en t-shirt, nos patients. C'est pour aider à la compréhension de la communication. Vous voyez, ils expriment extérieurement, manipulés avec soin. Bien sûr, le dentiste le fait avec soin. Mais ce n'est jamais suffisant, puisque c'est l'apparence qui compte plus que l'essence de leur souffrance, qui est trop cachée, trop enfouie, et qui est carapace par une esthétique luxuriante dans l'échange. Vous voyez comment on peut caricaturer, finalement, les profils des patients. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous ressentez dans votre cabinet. Clairement, là, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Ah oui, vous les avez, ceux-là ? Vous avez ces profils-là ? Je pense qu'on les retrouve. Ça ne sent aucune difficulté. Et c'est vrai que la difficulté, justement, c'est ce qu'on disait en introduction, de prendre ce temps pour un petit peu cerner cette individualité, pour pouvoir rentrer en communication de manière plus efficace. C'est-à-dire que le patient très logorique qui nous raconte, qui sait tout ce qu'il dit, il a tout lu, il a été ouvert sur Internet, etc. Il pense tout savoir. C'est clairement un moyen de défense. Et pour arriver à rentrer et rompre un petit peu ce moyen de défense, il faut y aller de temps en temps avec rigueur, avec fermeté, de temps en temps avec douceur. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de voir. C'est intéressant cet exemple de rigueur. Parce qu'un patient qui a déjà sur Internet toute une biographie de ce qu'on va lui faire, il ne faut pas le négativer. Il faut prendre, ah, vous avez fait une biographie de tout ce que je dois faire. Vous pouvez me la prêter. C'est un geste un peu cocasse de dire ça. Le patient se sentira valorisé. Tout ce que j'ai fait, le chirurgien dentiste l'apprécie, le comprend. Je suis dans le même type d'harmonie avec lui. Et après, on pourra passer un message un peu différent pour se rassurer. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais il faut faire des choses, là aussi, comme les mots qui peuvent être dangereux. Repousser quelqu'un qui a fait toute une recherche sur Internet, ce n'est pas du bon alloi. Mais vous parliez de temps consacré à ça. Vous l'avez, ce temps consacré à faire, excusez-moi, de la psychologie, en fait. Une partie de... Quand vous recevez... Je ne sais pas combien vous recevez de personnes et de patients dans une journée. Moi, pas beaucoup, mais... Non, mais quand même, voilà, il faut quand même consacrer un certain temps. Je pense que c'est comme pour la prévention. Il faut savoir perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup. C'est-à-dire que ce temps qu'on va passer, et que c'est clair qu'on va dire, pour parler pratico-pratique, il n'est pas rémunéré. Mais and so what, et ce n'est pas grave. Et c'est justement ce temps qu'on va consacrer à l'appréhension de l'autre qui va nous permettre après de gagner énormément de temps parce que ce ne sera pas du conflit pour faire passer un message, et ce sera uniquement de l'efficacité. Exactement. Diminuer les conflits, c'est comme ça que ça se fait. Mais on a quand même des profils plus compliqués que d'autres, non ? Plus complexes. On a clairement des patients qui sont plus faciles à appréhender que d'autres. C'est ce qui fait aussi peut-être la richesse de notre activité. C'est que si c'était tout facile tout le temps, on s'ennuierait. Et c'est vrai que c'est cette rencontre de patients quelquefois agressifs, etc. Il faut savoir désarmer cette agressivité. Et c'est vrai que je pense qu'on est dans une société où l'agressivité est montante. Voilà. C'est la raison pour laquelle les deux événements qu'il faut comprendre dans les cours ou les approches de communication, les approches de communication, c'est diminuer l'agressivité, et donc les procès. Parce que là, les gens sont demandeurs. Et deuxièmement, gagner du temps. Et paradoxalement, comme dit le Dr Michaud, ces trois à quatre secondes d'attention, de regarder l'autre, mais d'une autre façon de regarder l'autre, c'est quelque chose qui permet énormément de gagner du temps. Donc, ce n'est pas facile quand on est dans une répétition d'actes techniques, on sait qu'on va le faire. On dit trois secondes de décalage, je dis souvent, pour que l'espace de ce vide-là est rempli par cette communication subliminale où l'inconscient du soignant, c'est-à-dire du chirurgien dentiste, va rentrer en phase avec la incommunication et l'inconscient du patient. C'est joli. Oui. Alors, du coup, ça vous permet d'aller vers plus de communication, d'éducation ? Justement. Faire passer un message, c'est toujours, et notamment, c'est dans le cadre de l'hygiène buccodentaire, c'est quelque chose qui est complexe parce que ça implique un peu de temps de la part du patient, ça implique de l'investissement de la part du praticien. Et c'est vrai que si nous-mêmes, on n'est pas convaincus de ce qu'on dit, évidemment, notre message, il est voué directement à l'échec. Donc, c'est vraiment cette interrelation qui est vraiment, je vais dire, la pierre d'achèvement de tout ce qui va pouvoir être fait après. On a des photos de ce que vous pouvez arriver à obtenir, voilà, en termes de résultats. Voilà, donc là, juste avant, après, une patiente qui était arrivée avec vraiment des soins très, très traumatogènes, elle ne voulait même plus s'occuper de sa bouche. Donc là, qu'est-ce qu'il a fallu ? Il a fallu remettre des soins d'hygiène tout simple et on n'est pas pu passer de la partie de gauche avant à la partie de droite après, juste avec un enseignement et un peu d'empathie pour remettre la même chose et juste la diapo d'après où là, j'ai une patiente enceinte qui était vraiment très, très angoissée par tout d'un coup et c'est quelque chose de classique pendant les premières phases de la grossesse, des saignements sont majorés, etc. Donc, elle n'osait plus s'occuper de sa bouche. Il a suffi un petit peu de remettre un petit peu de confiance en elle et de pouvoir passer à un état de santé qui était revenu très rapidement. Voilà. C'est bizarre. On pourrait finalement faire... J'ai fait des photos de t-shirts mais les gencives reflètent beaucoup la structure de personnalité. Je crois que c'est... Le dentiste a aussi une vision de voir l'inconscient des gens à travers le stress indirect que la muqueuse gingivale porte en elle. Je pense que c'est vrai ce que je dis sur le dentiste. Je ne suis pas dentiste mais la prochaine fois on prendra des photos de gencives. Des t-shirts et des gencives. Donc, on ne soupçonne plus à quel point les chirurgiens dentistes doivent avoir des compétences techniques, on le soupçonnait déjà mais aussi psychologiques, communicationnelles. Alors, on va voir maintenant comment former le bon duo avec le patient à travers un test conçu initialement pour les professionnels de santé dans les maladies chroniques, n'est-ce pas ? C'est vrai. C'est ce test qu'on essaie de faire passer des fois à des gens qui veulent se former à la communication dans le cadre de nous. Les patients sont complexes et donc il faut prendre des patients de façon différente et plus adaptés à ce qu'ils peuvent entendre quand ils résistent à tous les traitements. Mais si on s'est permis de donner une étiquette à nos patients, même si elle est grossière, il faut se permettre aussi de nous caractériser nous-mêmes. Non pas parce qu'il faut faire une introspection avant d'être chirurgien dentiste mais parce que les patients, quand ils arrivent dans notre cabinet, angoissés comme on a pu le dire ou incompréhensifs dans ce qui va se passer, nous mettent inconsciemment dans une case. Bien sûr. Alors, c'est la règle du jeu, évidemment. C'est de regarder un peu les personnalités des chirurgiens dentistes. Alors, vous le savez, vous avez rempli un questionnaire. Dans quelques instants, avec le docteur Michaud, on vous donnera les résultats de ces questionnaires que nous avons récupérés. Mais d'abord, Patrick Gignès, effectivement, on vient de le dire, l'esprit de ce test, pourquoi ce test ? Oui, bon, c'est un test. L'objectif, c'était un peu de voir comme les journaux habituels à qui on avait affaire, grand public qui peuvent donner un profil. Donc, c'est un petit jeu. C'est un test. Mais, en fait, vous savez qu'on peut dire qu'il y a trois personnalités aussi dominantes de professionnels de santé. Dominantes, pas trop, j'espère, quand même. Pas dominantes, mais enfin, qui apparaissent en premier. On dégage toujours une première, comme on dit certains, on n'a pas une deuxième chance de faire une première impression. C'est vrai. Et la première impression, c'est à quoi le patient va se raccrocher. Donc là, on avait fait quelques questionnaires. Les premières questions, par exemple, il y a des professionnels qui aiment être dans la communication, dans la séduction et sont très bons dans la communication. D'ailleurs, les questionnaires pouvaient le montrer. Ils subjiquent leurs patients. Le fait qu'ils aient cette stature sociale, cette compétence, déjà, les patients l'admirent. Donc, le médecin ou le professionnel de santé, chirurgien dentiste peut dégager cette apparence d'être déjà dans la séduction. C'est un comportement assez facile et qui apporte gros, j'allais dire, parce qu'ils ont un gros cabinet et une grosse clientèle. Ça, c'est plus qu'il dit. Ça peut être. Le deuxième joue plutôt sur la façon d'être empathique, accompagnant de façon paternelle ses patients. C'est ce que certains malades préfèrent, de dire, je vais avec quelqu'un qui me rassure, qui pourrait être mon père. Donc, dans cette situation de dépendance où va se trouver le patient, il va choisir l'image symbolique affective du père. c'est peut-être pas toujours ce qu'on dégage, mais il va nous mettre dans cette case. Et le troisième, c'est étonnant, mais bien sûr, on vient chercher un acte technique et certains patients vont surtout chercher l'hypercompétence. Et c'est surtout ça que quand on va faire un acte... Pas d'emballage. Pas d'emballage, pas d'être rassuré, mais surtout, la meilleure technique au meilleur moment et à meilleure indication. Donc, le patient, il va chercher une très grande compétence technique. Au début, il ne va pas chercher autre chose. Donc, vous voyez, ces trois tableaux et des questions qui vont avec pour essayer de dire les profils. Par exemple, celui qui est séducteur a une très belle salle d'attente. Celui qui est paternel a une salle d'attente avec beaucoup d'affiches de prévention. Et celui qui est technicien affiche peut-être ses diplômes hyper performants pour dire que c'est une façon de se concevoir. Donc, il y avait une série de questions pour essayer de voir un petit peu où chacun se situe. Alors, docteur Michaud, avant de voir les résultats, on va mouiller un petit peu la chemise si je puis dire. À votre avis, vous êtes dans quelle catégorie ? Donc, j'ai rempli les questionnaires. Je me situais a priori, alors on va peut-être me corriger, sur une attitude un petit peu de père. Ah, qui vous corrigerait ? Parce que vous, vous vous connaissez bien tous les deux. On se connaît un peu depuis qu'on a travaillé cette émission. Alors, vous l'auriez mis dans cette catégorie ? Je l'auriez mis dans le très grand communicant, donc l'amant. Ah, pas tout à fait. Mais on ne voit pas toujours comme nous les autres. Je pense qu'on peut savoir, je pense qu'on peut aussi se tromper, comme on peut se tromper sur des patients, on peut se tromper vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'en même temps, on ne change pas de catégorie en fonction de qui on a en face de soi de temps en temps ? C'est possible, mais le diagnostic instantané des patients est fort. Oui. Alors, bien sûr, nous, on peut changer en vieillissant, on deviendra un peu plus paternel, on a un peu plus de capacité de changer de registre. Je pense qu'on l'apprend en communiquant par l'expérience de plusieurs années de pratique. Mais malgré tout, dans les situations complexes d'agressivité ou d'angoisse ou de demandes exceptionnelles, c'est cette première étiquette qui va jouer dans l'harmonie future de la relation thérapeutique. On a une position qui a tendance à revenir... Et surtout quand on est même en difficulté. C'est-à-dire que là, la naturelle va ressortir. D'accord. Donc, c'est pas très... Alors, il y avait un petit gag, si je veux dire, c'est que ces trois questionnaires avaient 12 questions d'affilée, sauf celui du père qui n'en avait que 11. Et quand on fait le test avec un groupe de praticiens informés, eh bien, il y a 2 ou 3, 20% de ceux qui ont répondu le test, des praticiens, qui repèrent immédiatement qu'il n'y a que 11 questions sur 12. Ceux-là, c'est des frères, des techniciens qui ont aligné les réponses. Vous voyez, ce sont les plus performants, les plus compétents. D'autres l'avaient vu, mais n'ont pas osé le dire pour ne pas déstabiliser. Ce sont les paternalistes. Pas déstabilisés, l'expert de communication. Et puis d'autres ont rempli ça comme il aurait rempli un livre féminin ou masculin dans lequel il y a un questionnaire de fin de semaine. Vous voyez, donc chacun a sa petite originalité dans la communication. Le patient, très fort, le perçoit immédiatement. Donc, il faut s'amuser à cette écoute différenciée. Alors moi, j'ai quand même envie de savoir ce qui est ressorti de cette enquête. Donc, sans vouloir nous surprendre, c'est quand même le profil chirurgien dentiste frère ou sœur qui l'emporte le technicien. Et c'est vrai que je pense qu'on a tendance à s'enfermer dans notre haut niveau de technicité. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'attendent les patients ? C'est une réponse à ce qu'attendent les patients ? Pas forcément. Et je pense que là, comme l'a dit Patrick, je pense que de temps en temps, justement, on peut passer. Alors moi, je pensais être un père, me voilà transformé en amant. Au regard de Patrick. Ce n'est que le regard. Après, c'est vrai que je pense que le praticien, même si ce premier contact, il est essentiel et il va nous coller un petit peu à la peau, c'est aussi ça, également la richesse de notre travail de pouvoir de temps en temps passer, je serai père et de temps en temps, je serai amant. Alors donc, le profil de chirurgien dentiste frère ou sœur est le plus fréquent. Oui. Ensuite, suivi. Ce qui explique, donc on a dit un métier quand même à haute technicité. On attend quand même. Surtout avec les progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Donc suivi, alors celui qui arrive le moins, quel moins représenté ? C'est le père le moins représenté parce qu'il y avait moins de questions dans cette liste de questions. Et le chirurgien dentiste séducteur, amant, c'est quand même intéressant parce qu'on est pas que dans l'aspect que l'hygiène. On est aussi dans l'apparence d'un articulé dentaire. Donc la fonction esthétique compte beaucoup aussi pour les femmes et pour les hommes. Nous avons tous des métiers de communication souvent et les gens qui viennent viennent aussi, pas que pour des soins mais pour aussi une esthétique. C'est important. Et donc vous voyez combien en tout cas on peut se classer. Alors notez qu'il y a 28% de gens qui n'ont pas trouvé ce questionnaire pertinent en gros qui n'ont pas répondu. et qui n'ont pas répondu. Qui n'ont pas répondu. Ce qui est quand même une grosse proportion. Je pense qu'on peut être choqué par le fait de se caractériser comme ça de façon si simpliste. Et certains ont dit je suis plus subtil au-dessus de ça. Mais c'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont déjà compris beaucoup de base de la communication. C'est sûr. C'est un peu un jeu. Mais comprenez que derrière ce jeu dans les situations difficiles de lien thérapeutique complexe à mettre en place il ressort cet élément. Et si on s'est capable de se connaître c'est déjà un grand pas qu'on peut faire vers l'autre. Oui c'est ça. C'est ça l'intérêt finalement. C'est d'arriver à se connaître pour mieux connaître l'autre et arriver à établir une communication qui soit plus adaptée plus d'un élément de l'émotion. Parce que c'est ça. On peut caractériser la communication par que les aspects factuels mais il se joue bien d'autres choses. Bon la question des profils des uns et des autres finalement elle n'est pas franchement nouvelle Patrick Gignès à la preuve ce tableau de Rambon. Voilà c'est très très étonnant mais ce qu'on est en train de vivre à ce petit cette demi-heure de formation sur l'évocation de la communication et sa subtilité regardez s'il y a quatre siècles déjà des praticiens et surtout des peintres n'avaient pas brossé ce même tableau avec ces mêmes trois structures de regard des professionnels sur leurs patients. Regardez cette formation on pourrait dire il y a quatre siècles rien n'a changé. tableau de l'école de Rembrandt observer cet acte qui est un acte de formation médicale continue de dentisterie où il y a un patient qui est en train de se faire peut-être arracher une dent par un professionnel qui regarde droit dans les yeux mais l'intérêt c'est les trois regards les mêmes que ce qu'on vient de brosser autour de cet acte et de cette formation continue d'il y a quatre siècles. Regardez le praticien le dentiste ou le futur dentiste en bas à droite celui qui ne regarde pas l'acte technique mais qui regarde la souffrance de celui qui est en train de se faire arracher une dent. La terreur se lie dans le regard de ce praticien et plus que l'intérêt de l'acte technique donc il est là subjugué malheureusement sidéré par l'angoisse de la souffrance de l'autre donc il est dans une empathie c'est très bien l'empathie là va résonner avec celui qui souffre mais il ne faut pas être que dans l'empathie il faut garder une froideur pour faire un acte correct à l'opposé de cette personnalité très compassionnelle père ou mère je pourrais dire il y a celui en haut qui ne semble pas trop intéressé par cette formation médicale continue il vient peut-être pour rencontrer les autres confrères dentistes plutôt que pour apprendre de nouvelles techniques tant il est compétent d'ailleurs à ses yeux et qu'il n'a rien besoin d'apprendre vous voyez comment il est plutôt détaché de cette formation et donc c'est le médecin peut-être amant qui sait tout déjà et le troisième regard à gauche ce médecin est venu lui pour apprendre une technique encore plus performante encore plus pointue observez vous le voyez peut-être mal mais il regarde avec un monocle le geste technique il ne voit pas du tout la souffrance du patient qui a sous cet acte dentaire il voit pas du tout autre chose que est-ce que je vais apprendre une technique plus performante encore pour augmenter mon degré de technicité le médecin ou le dentiste qui est là c'est le technicien le frère celui qui est très compétent et qui veut encore l'être un peu plus parce qu'il est valorisé par ce type de prise en charge donc observez rien n'a changé trois siècles ils ont déjà fait une formation médicale avec une simplification des regards tout de suite je regarde les premières questions allez une première question quels sont les couples profils médecin-patient les plus performants qui veut répondre est-ce qu'il y a des couples plus performants ou est-ce qu'à l'inverse il y en a qui ne sont pas performants du tout d'ailleurs je prendrai votre deuxième assertion je pense qu'on a parfois fait des films de vraies consultations et on voit certains médecins frères, techniciens très compétents parler à des patients qui sont devant dépressifs dans une anxiété et on voit combien l'un comme il voit qu'il n'y a pas de communication avec ce patient dépressif continue à poser des éléments techniques formels et l'autre s'enfonce dans une incompréhension une torpeur encore plus dépressive donc vous voyez un médecin très compétent frère qui ne va peut-être pas savoir se mettre en lien thérapeutique un lien affectif avec un patient anxieux dépressif voilà quelque chose qui ne va pas fonctionner ça ne fonctionne pas du tout alors peut-être au début entre un médecin technicien praticien dentaire technicien et peut-être un enseignant un peu trop obsessionnel au début il y a une bonne accroche des trucs à dire oui certainement peut-être après il faut dévier pour pouvoir honnêtement lui prescrire des bons conseils qui peut-être il suivra allez une autre question à mon avis elle est pour vous docteur Michaud quel profil patient vous prend le plus de temps dans votre pratique on l'a un peu évoqué tout à l'heure je pense que c'est le patient qui pour se défendre de on ne sait pas quoi parle parle et ne nous permet pas d'avoir ce temps de parole et de ce temps on va dire d'information à lui délivrer et c'est ceux-là qui sont très très difficiles à gérer parce qu'ils essayent de se défendre justement en ayant un logoré absolument terrible et c'est ceux-là où il faut faire preuve d'une part d'écoute dans un premier temps mais également après de structurer un petit peu et de dire voilà j'ai un message à vous faire passer prenez il va falloir commencer à m'écouter un certain bornage alors une autre question plutôt que d'essayer de cerner des détails de la personnalité spécifique d'un patient donné est-ce qu'on ne peut pas plutôt adopter une attitude universellement appréciée par la majorité des êtres humains après tout oui c'est vrai qu'on se dit il y a quand même des règles qui marchent à tous les coups l'écoute la reformulation l'empathie le respect la courtoisie ce sont un peu des règles universelles vous avez répondu vous avez répondu à la question mais pour arriver à ceci dans le cours de consultation il faut savoir que la douleur est parfois plus faible que la plainte la plainte est plus faible que la demande et la demande est plus faible que le besoin ces phrases en fait c'est les périphrases de Jean de La Fontaine donc il faut comprendre que cette écoute c'est pour vraiment quelle est la demande la plainte et le besoin et pas que ce qui est demandé par le patient réparez-moi madame derrière il y a quelque chose d'humain c'est à dire que vous êtes en train de me dire que ça ce sont des règles mais elles suffisent pas finalement il faut quand même aller un peu plus loin dans l'entonnoir il faut aller dans l'individuel voilà dans l'individuel c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des chirurgiens dentistes est-ce qu'on va un jour être remplacé par des robots un google dentiste un robot dentiste qui peut-être aura une capacité technique mais est-ce qu'il aura une capacité de se mettre en vibration avec l'affectivité de celui qui est devant avec l'intelligence artificielle on nous promet beaucoup de choses quand même on en parlera peut-être à la prochaine émission la prochaine je ne sais pas mais dans quelques années probablement y a-t-il un profil patient plus réceptif que d'autres ou qu'un autre pour les soins de prévention ? je pense qu'il faut se méfier des patients qui disent oui et qui acquiissent à tous nos conseils oui un peu comme les enfants ils disent oui oui bien sûr c'est pas ceux-là qui seront peut-être les plus observants dans les conseils d'hygiène buccodentaire donc c'est là où les trois secondes comme au début de cette réunion de discussion on a eu ces trois secondes de silence d'écoute pour essayer de faire sortir une petite question une petite angoisse de l'autre qui va vous permettre d'accrocher sur cette motivation inconsciente car les patients ils seront changés dans leur comportement pour une meilleure hygiène que parce que vous touchez une affectivité dans le cerveau affectif et pas que le cerveau cognitif de l'intelligence ou le conseil habituel les dents il faut qu'elles soient lavées trois fois par jour c'est le toucher le sensible pour pouvoir atteindre son objectif absolument vous envoyez des patients à qui vous donnez quelques conseils de prévention ils vous disent ah oui gentiment poliment et quand vous la voyez une semaine après c'est rien changé ça c'est même pas la règle mais presque et c'est vrai que c'est là bon ben c'était la dernière question messieurs infiniment merci merci à Charles Michaud merci à Patrick Gignès on aura un grand grand plaisir à vous retrouver et vous aussi bien sûr on vous donne rendez-vous le 6 décembre prochain à 20h30 pour mettre en pratique lors de notre deuxième web émission tout ce qu'on vient de se dire ce soir et rentrer concrètement dans la pratique avec l'hygiène buccodentaire au revoir à tous bonne soirée merci merci